Savais-tu qu'il existe la courbe de vieillissement du ciment ? Allez, on regarde ça tout de suite. Elle se présente sous cette forme-là, donc là c'est du ciment 32,5. Quand on parle de vieillissement, on parle bien sûr de durcissement. Il ne faut pas confondre le durcissement et la prise. La prise, c'est entre 4 heures et 12 heures. Le vieillissement, on a à court terme, on a à terme à 28 jours, et puis il durcit tout au long de sa vie. Donc là, on a des abscisses. Les abscisses, c'est le temps en jour. Et on a les ordonnées ici en vertical, c'est la résistance en MPR. On a trois types de ciment. Le 32,5L, le durcissement sera lent. Le 32,5N, il sera normal. Et le R, il sera rapide. Attention, ces durcissements, ce n'est pas la prise. Au niveau de la courbe, ils arrivent tous au bout de 28 jours à une résistance de 32,5 mégapascale, ce qui va changer. Ça va être à court terme. Ils auront une résistance plus élevée ou moins élevée. Tout dépend s'ils sont L, N ou R. Concrètement, un ciment 32,5R, quand on fait un béton avec ce genre de liant, on pourra mettre plus de charge plus rapidement qu'avec un 32,5L, par exemple. Les liants de type L seront plus adaptés quand il fait chaud, alors que les liants de type R seront plus adaptés quand il fait froid. Cela permettra de monter plus rapidement en température et donc résister au gel. Là, dollars de type L, carte L. En prenant plus, l'ooooeline est un enchu 뜻.